Le boulevard Mont, c'est une des artères commerciales les plus conviviales de Montréal. C'est aussi une mosaïque de cinq villages. Le village métro, c'est là où on retrouve la station de métro, les lignes de bus, c'est là où on retrouve la plus grande concentration de commerce. On a le village vert, qui est vraiment le lieu de rencontre de la population des citoyens du quartier. Le village culturel, on y retrouve la bibliothèque, la maison de la culture, le théâtre paradoxe, des petits commerces d'ambiance. Le village riverain, c'est là où ça va se développer au cours des prochaines années, tant au niveau résidentiel que commercial. La vie sociale sur le boulevard est quand même intéressante au niveau des familles. On retrouve beaucoup de jeunes familles. Ce qui est intéressant, c'est de voir les dames enceintes, à un moment donné, arriver avec le bébé et de voir ce bébé grandir. Maintenant, on a des enfants de trois ans qui viennent nous voir, qui nous connaissent par notre nom. Il ne faut pas oublier que le boulevard Mont, c'est vraiment une artère qui est vivante aussi. On retrouve une diversité de populations, tant en termes d'origine culturelle que d'âge. On sait tous qu'une phase de revitalisation, ce n'est pas toujours facile, mais on tient à souligner la collaboration des commerçants. Ça va nous amener au cours des prochaines années à vraiment se positionner comme artère commerciale de proximité et d'ambiance. Mais ça, pour le grand sud-ouest au complet. Donc, cette revitalisation-là, elle est la bienvenue. Sous-titrage Société Radio-Canada